Avec le temps, vous comprendrez que le véritable bonheur réside dans la simplicité et l'authenticité. Ne soyez plus dans la poursuite incessante de l'approbation, les compromis sur vos valeurs pour plaire à autrui. Le bonheur, c'est trouver la joie dans les petites choses, cultiver des relations sincères et nourrissantes et vivre en harmonie avec soi-même. La vie est trop précieuse pour la gaspiller à courir après des illusions car souvent les désillusions rendent dépressifs et parfois conduisent doucement et lentement à une perte de soi. Souvenez-vous, le bonheur est comme un jardin. Il fleurit lorsque nous l'arrosons de paix, d'amour et de gratitude. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue ce fri matin, ce rendez-vous matinal d'informations, d'analyses et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'informations, la page des sports, la définition du jour, le prénom du jour, les trucs et astuces, les prévisions astrologiques, le panel de discussion et l'invité matinal. L'invité matinal sera la prêtresse de FA, la dignitaire des cultes hérites endogènes, Nagbo Ruhome Missirou. Avec elle, on parle ce matin des divergences observées dans la pratique du FA. Avant de la recevoir, chers amis internautes, j'aurai à installer pour vous le panel de discussion avec Nasserine Fatoumbi, Atifa Olafa et Ruth Soudedi. Ce matin, on parle des mariages pompeux de nos jours. Est-ce une preuve d'amour ou une action d'exhibition ? Avant cela, vous aurez droit aux prévisions astrologiques de ce matin. Les prévisions astrologiques qui seront présentées par Ruth Tata. Juste avant elle, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Elisabeth Iladja. Elle nous parle ce matin de quelques astuces pour que le riz ne colle pas lors de la cuisson. Avant elle, vous aurez droit au prénom du jour avec Morissette Semassouci. Le prénom du jour est Ruth. La définition du jour avec Barida Goni qui nous présente l'expression Gudos. Et juste avant elle, vous aurez droit à la page des sports avec Jordan Tchapchette et le bulletin maternel d'information avec Hidayat Salifou. J'aurai à vous présenter dans un premier temps la Une des journaux. Juste après ce giguel, on se retrouve pour la Une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la Une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui nous propose ce matin en Manchette attaque du domicile du maire de la commune de Bukoumbé. La police fait son film. Le canard nous apprend que des alertes reçues à comment les forces de l'ordre ont été embuskadées pour débouter les assayants. En notant l'avis à deux parmi eux, le porte-parole de la police républicaine a fait le film de la tentative d'assassinat du maire de Bukoumbé à son domicile dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024. Les enquêtes sont en cours. Retrouvez l'intégralité de la sortie médiatique du porte-parole de la police républicaine au page 2 et 3. On lit également à la Une de l'informateur de ce matin. Évolution des fonds alloués à l'achat des produits contraceptifs. Grafed, organisation non-gouvernementale, félicite et encourage le gouvernement à faire plus. On lit également à la Une de l'informateur de ce matin. Jeux olympiques 2024. Les échos des athlètes à Paris. On lit également ce jour à la Une de l'informateur au nom de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, exprime sa solidarité au maire Aldo Mda Kouagou. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Dans l'oreille droite, rend un hommage bien mérité à François-Xavier Noumon. La Nation, ce matin en manchette, parle d'appui au projet structurant du Bénin. Les engagements de la BADÉA salués, lesquels vous sont exposés à la page 3. Journée de l'artisan béninois, les meilleures initiatives primées, nous apprend la Une de ce matin du quotidien de service public. On lit également à la Une de la Nation de ce matin. À la découverte de l'homme qui sécurise la flamme olympique, Jacob Nyanoui, la fierté de tout un peuple, retrouvez des précisions sur ce portrait en page 7. Fraternité parle de la tentative d'assassinat du maire de Bukumbe. Les premiers résultats de l'enquête dévoilés. Le canal nous apprend que le maire de la commune de Bukumbe, Mda Kouagou Aldo, Caliste, a échappé à la mort dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet dernier. Des individus ont tenté d'attenter à sa vie. À main, leur plan a été déjoué grâce à l'intervention résolue des forces de sécurité. Après enquête, la police républicaine a rendu public les premiers résultats. C'était à la faveur d'un point de presse qui s'est tenu ce mardi 23 juillet 2024. À l'occasion, les circonstances de cet acte odieux ont été élucidées et la police a promis de traduire les mises en cause devant la justice. Le jardin de cases, manger bio et pallier la cherté de la vie, c'est une communication à la Une de Fraternité de ce matin. Le matin à ce jour, département du Zoo et des Collines, flambé du prix du ciment. Les promoteurs du dépôt sommés de respecter les coûts. Retrouvez la note de la direction départementale de l'industrie et du commerce à la page 2. Phase 2 de la tournée de réédition du compte gouvernemental à Chauroux. Un bilan social réalisant dressé à Bétéro et Sansou. Retrouvez des précisions en page 2. Futur moteur de croissance économique pour le développement du Bénin. Le port sec de Paracou démarre bientôt ses activités. Le promoteur Samuel Doussoi-Horé remercie le président Patrice Talon. Matin libre ce matin, Manchette s'intéresse à la santé. Le Bénin fait-il face à une épidémie du choléra ? S'interroge le canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de sa livraison de ce matin. A propos de sa bande dessinée Tata Diachet. Tiburs Adagbe veut corriger la perception sur les agodiers. Exclus du Conseil économique et social. Les syndicalistes sont-ils devenus si gênants ? S'interroge la une du jour de matin libre. Le potentiel communique ce matin, Manchette, démarrage imminent des activités du port sec de Paracou. Samuel Doussoi-Horé exprime sa gratitude au président Patrice Talon. L'homme d'affaires parle d'un joyau qui sera un moteur de croissance économique pour le Bénin. Tournée gouvernementale dans les arrondissements, Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, l'où les prouesses du gouvernement retrouvaient son speech à l'occasion en page 4. Coupure intempestive d'électricité au Bénin. Ordinateur, onduleur, régulateur, grillé, le potentiel subit de graves préjudices. La SB2E crie les dégâts illimités aux populations, fait observer le canard. Groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin. Le directeur général Dayane Amadou, déposé en prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, une affaire de plus de 160 millions de francs CFA, l'oppose aux ayants droit de la pharmacie Ogoula à Porte-Nouveau. Déjà en prison, l'ouverture de son procès est programmée pour août 2024. Le révélateur du jour ce matin en Manchette, Bénin court constitutionnel des décisions qui comblent un vide juridique préjudiciable à la liberté. On lit également à la une de le révélateur du jour de ce matin, installation de la septième mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Jacques Ayadji doute de l'impact des doigts locaux. L'événement précis ce matin en Manchette, démarrage prochain des activités d'un vaste projet dans le septentrion. Le port sec de Paraco lancé, le président directeur général du groupe pétrolin félicite le président Patrice Talon. Cinquième édition du FIDEPA, la démocratie participative bientôt en débat cotonou, fait observer l'événement précis. Installation du haut commissaire à la prévention de la corruption, Patrice Talon appelle. Jacques Migant a fait preuve de courage et d'inspiration. La nouvelle tribune à présent tournée gouvernementale dans les arrondissements, de quoi occuper les proches de la rupture. Sur tentative d'assassinat du maire de la commune de Bokoumbé, la police fait des confidences. Bénin Intelligent se maintient en Manchette. François-Xavier Noumon s'est glaçant. C'est exclame le canard. En illustration, une photo qui a été prise hier à la mosquée centrale de Zongo. Le canard fait savoir que la presse s'est mobilisée massivement hier mardi pour rendre un dernier hommage à François-Xavier Noumon après la prière mortuaire. En la mosquée centrale de Zongo, l'élimination a été faite au cimetière PKK-14 dans l'après-midi. Retour sur un destin tragique qui a laissé un monde flou et perplexe dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin Manchette, protection des données à caractère personnel, la PDP et Ouri Bénin outillent les agents de la NIP et de l'UGP. L'employabilité des jeunes au Mineral FIFA et SOS Village d'enfants signe un partenariat. Retrouvez l'essence de ce partenariat dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Nord-Sul quotidien, quant à lui, s'intéresse à la lutte contre le terrorisme. Face au terrorisme, le bénéter d'asile des Burkinabés. Crimes rituels à Agbanizou, déjà un renon arrêté, nous informe la une de ce matin du canard. Nous passons à présent à Le Télégramme. Après sa prise de service, les mises en garde du président Edouard Loco aux professionnels des médias. Moretti passe la main à Loco, retrouvé le compte rendu de la cérémonie de passation de charge dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, investir au commissaire à la prévention de la corruption, Patrice Talon prévient maître Jacques Migant. Tentative d'assassinat du maire de Bukumbé, Aldonda Kouagou. La police républicaine donne des détails. Message de soutien de l'ANCB, l'Association Nationale des Communes du Bénin, et de son président, au maire à la population de Bukumbé et aux forces de sécurité. Ananas Béninois, contaminé pour qualité. L'ex-directeur général APSA se défend et indexe le client français. Le pays émergent à présent, gestion du budget en mode programme. Le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances renforce les capacités des cadres du Trésor public. Sur la tenue de la nouvelle comptabilité de l'État, l'appel de Bétran Oteyami aux participants est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. RAC, septième mandature et chantier des réformes. Pourquoi Édouard Loco est tenu de réussir ? Cinquième forum international de la démocratie participative en Afrique. Luc Setondi-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de la NCB, aura pour hôte 8 août prochain 800 personnalités mondiales de la décentralisation. Nous bouclons avec Ducoin Info, Bénin, enfant mère, une tendance préjudiciable à l'éducation familiale. Retrouvez des détails sur le dossier de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. On est également à la une de Ducoin Info de ce matin. RAC, septième mandature, Édouard Koko Loco, l'intrus qui connaît la maison. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Idaya Tzalifou, bonjour. Bonjour Kadé. Merci d'être là. Bonjour à vous Jordan Kaptet. Bonjour Kadé. Merci d'être là pour la page des sports. Le bulletin matinal d'information démarre avec les propos du président de la République, Patrice Talon, lors de l'installation de la septième mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ACK. Chers amis incarnotes, bonjour et bienvenue sur le bulletin matinal. Les nouveaux membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ACK sont officiellement entrés dans leur fonction ce lundi 22 juillet 2024. C'est lors d'une cérémonie solennelle tenue au palais de la marina que les neuf membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ont été installés par le président Patrice Talon. Voici un extrait du président de la République. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, je vous félicite pour vos élections et désignations respectives et au nom du peuple béninois, je vous adresse mais un remerciement pour votre disponibilité au service de la nation. Au nom du peuple béninois, je déclare installer la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, septième mandature. Je voudrais vous exhorter à exercer vos prélégatives avec dévouement, abnégation et esprit de discernement pour la protection, la promotion, la police et la régulation du secteur de la communication et des médias. je vous encourage et je vous souhaite bon vent. Merci. On reste dans les murs du palais de la Marina où dans la même journée de l'installation de la septième mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, le haut commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Miguin, a prêté serment devant le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Oui, toujours au palais de la Marina, selon dit, le chef de l'État a présidé la cérémonie de prestation de serment du haut commissaire à la prévention de la corruption en République du Bénin, Jacques Miguin. A l'occasion, Patrice Talon a rappelé au haut commissaire la profondeur et l'importance de sa mission. Monsieur le haut commissaire, vous avez vous allez assurer l'une des missions les plus difficiles voire la plus difficile de la nation, de la République. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation et vous remercier au nom du Pôle Béninois pour votre disponibilité. Vous comprenez pourquoi nous avons mis tant de temps à trouver le mouton à cinq pattes. Assurer cette fonction est beaucoup plus difficile que reprimer la corruption. Vous imaginez combien l'attente est énorme à trouver les instruments, la dynamique, les outils pour prévenir la corruption et l'enrayer au plus profond. C'est une tâche compliquée, difficile. Je voudrais vous souhaiter bonne inspiration, du courage pour accompagner le Béni-Anti à travers ses institutions, à travers toutes les organisations de la République pour que nos réussissions ensemble la mettent en place partout les moyens efficaces de prévention contre ce fléau qui est le plus grand mal dont souffre la plupart des pays en développement. Je l'ai toujours dit, nous sommes dotés des moyens de nous développer. Nous avons la volonté, nous ne manquons pas de compétences, mais nos travers constituent le frein essentiel dans ce développement. Parmi ces travers, la corruption est au premier rang. Au revoir. Réel de l'accident de François-Xavier Noumon la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juillet 2024. On en parle ce matin dans Free Matin. Dans la nuit du dimanche, François-Xavier Noumon était à une fête avec ses amis et collègues. Au moment où il s'apprêtait à quitter ses derniers, le directeur de E-Télé, Agapit Maffolica, aurait proposé de le déposer chez lui. Ce qu'il a décliné rassurant qu'il allait pouvoir tenir. C'est ainsi qu'il est parti à bord de son véhicule. Malheureusement, c'est son corps sans vie qui a été retrouvé dans le véhicule au niveau du carrefour Abattoir vers une heure du matin. Notre source précise que son véhicule n'est pas entré en collision avec un autre engin. Il aurait dévié seul du chemin précisément au niveau du carrefour Abattoir, heurtant mortellement un poteau électrique. Visiblement, il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité puisqu'il a été projeté hors de sa voiture avec de profondes entorses à la tête. Que son âme repose en paix. Françoise Avienoumon a été conduit à sa dernière demeure dans l'après-midi de ce mardi 23 juillet 2024. Oui, effectivement. Décédé dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juillet 2024, le journaliste béninois Françoise Avienoumon a été conduit à sa dernière demeure dans l'après-midi de ce mardi 23 juillet 2024. Au terme de la prière d'enterrement qui a eu lieu à la mosquée centrale de Zongo, quelques proches connaissances et amis ont rendu un dernier hommage au désormais feu Françoise Avienoumon suivant ensemble quelques témoignages recueillis par Quentin Amoussou et Elisabeth Iladja. C'est avec tristesse qu'on s'est déplacés de nos lieux habituels pour la mosquée centrale de Zongo aujourd'hui où on raccompagne à sa dernière demeure un ami, un frère, un collègue. Le jour de son décès jusqu'à 17h37, lui et moi écrivions parce qu'aujourd'hui, mardi, nous avions un rendez-vous. Il devait donc me confirmer l'heure du rendez-vous hier lundi. J'étais à une réunion hier à 9h30 quand j'ai reçu le message de son décès. Cela m'a beaucoup attristé. Je n'y croyais pas. J'ai dû faire quelques appels pour en avoir la confirmation. Xavier, c'était un frère. Il avait l'habitude de m'appeler qui, dans le jargon marocain, veut dire frère. Et moi, je répondais parce que moi, j'ai fait le COVID et là-bas, on dit pour dire que c'était un homme humain sur tous les bords. Toujours à s'enquérir de votre santé, de vos activités, de comment ça évolue. c'était toujours un plaisir de faire des projets avec lui et j'avoue qu'on en avait plusieurs pour le futur en tant que jeune. Aujourd'hui, il laisse un vide auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de sa corporation que rien ne pourra combler. Pour vous dire la vérité, je vous dirais même que j'ai du mal à accepter qu'on parle de Xavier François et qu'on parle d'obsèques de Xavier François. J'ai même du mal à l'accepter parce qu'il était encore plein de vie. Ce sont des moments extrêmement difficiles pour chacun de tous ceux que l'ont connu, tous ceux que l'ont aimé parce que Dieu seul sait qu'il était encore plein de vie. Il faut dire que c'est une consternation, c'est une grande désolation, c'est de l'amertume. Comme vous pouvez le constater, nous retenons de l'homme un grand témoignage que nous ne finirons jamais d'étaler. Malheureusement, c'est à titre postule. C'est un choc émotionnel qu'il a laissé dans le cœur des hommes, des médias, tous en général. tout le monde de la vie politique en général, de la vie sociale toute entière. En un mot, c'est toute la vie qui se résume en la personne de Xavier Noumon. François Xavier Noumon était un homme pondéré, très taquin, aimable, mais très dévoué à la tâche. Je l'ai vu en un fidèle serviteur aux côtés de son maître. Il a pu se démarquer de par sa disponibilité. J'avoue, la nature en a décidé autrement. Toutes les fois qu'il m'invitait à ces émissions, d'abord, le style dans lequel il m'invitait. Il me disait toujours à Peto, par ailleurs, on est tous de la même région. Il me parle féminin, il me dit à Peto, il faut que tu sois là. La dernière invitation qu'il m'a faite, il m'a écrit à Peto, j'ai écrit une chronique, il dit, excellent écrit, mais mon problème c'est que tu sois là ce soir. Il me dit, ah, ce que je veux c'est que tu dises oui. Et je lui ai dit, mon frère, je serais venu volontiers, tu es un frère, ton directeur c'est un frère, E-Télé, c'est ma maison mais je suis au village chez ma mère parce que ma santé a pris un coup et au-delà des produits pharmaceutiques je dois être avec la vieille époux les tisari. Il m'a dit, je comprends. Nos cœurs sont attristés, nos yeux sont larmoyants mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Nous ferons les dernières prières sur lui aujourd'hui et prierons Allah pour qu'il l'accueille dans sa demeure, que la tombe soit un lieu de repos et un jardin du paradis. Les professionnels des médias expriment leur tristesse suite au décès de François-Xavier Noumont. Oui, la famille professionnelle de François-Xavier fortement représentée a exprimé sa profonde tristesse quant à la disparition de l'éminent journaliste. Suivons ensemble quelques-uns d'entre eux. Il est difficile de trouver les mots justes ou s'exprimer en des circonstances pareilles. François-Xavier Noumont est un très grand professionnel. J'ai eu la chance de partager quelques plateaux avec lui et j'ai pu découvrir, j'ai été marqué par l'esprit vif de ce journaliste et sa capacité à poser les bonnes questions. C'est un grand professionnel et dont les qualités d'être un cercle vont beaucoup nous manquer, sa gentillesse, son empathie. J'ai découvert et davantage maintenant après sa disparition qu'il était un homme de devoir et qu'il a beaucoup travaillé à réunir tout ce qu'il y a de part. Xavier, c'est un homme d'une simplicité terrible, mais simplifié, simplicité aussi dans le travail, dans la profession. Je n'aurais pas voulu, vous voyez, je n'aurais pas cru que bon, voilà, je vais être là en train de parler de Xavier. Vous voyez, parce que Xavier, c'est quelqu'un avec qui tous les mercredi de 21h à 1h à 2h du matin on est ensemble. Nous avons fait notre dernière émission le mercredi passé. C'est quelqu'un qui est très respectueux, très respectueux parce qu'il faut le dire aussi, ça compte dans la vie d'un homme. Comment vous aborder les gens, comment vous leur parlez, comment vous les comprenez. Et donc, Xavier, il a tout ça en un. Et quand moi, je finissais l'émission avec lui le mercredi passé, il y a 7 jours et qu'on a notre rituel avec Xavier. Quand on finit l'émission, on reste ensemble pendant 1h de temps ou 1h30, ce que nous avons fait pour réfléchir à quel sujet nous allons aborder prochainement et faire notre débriefing en quelque sorte. Donc, on a fait tout ça avant que moi, je ne quitte vers 1h du matin que je quitte Xavier. Et je m'attendais à ce que, parce que c'est le lundi qui nous rappelle pour nous envoyer le sujet de la prochaine fois. Donc, je m'attendais hier qu'il m'appelle pour m'envoyer le sujet. et c'est comme ça que mon téléphone sonne et qu'on me dit que Xavier n'est plus. J'ai donc compris que je ne pourrais plus avoir le sujet. Alors, je retiens de Xavier un homme très calme, très patient et très coopératif. Toutes les fois où j'ai eu l'occasion de travailler avec lui ou de le solliciter, ça a toujours été avec enthousiasme, son calme, olympien et en même temps celui-là qui est prêt à vous servir et à vous aider. En tout cas, je n'ai jamais eu de refus venant de lui. Même sur des situations les plus difficiles, il te dit « Dada, je vais voir » et après, on a la solution. Il faut avouer que Xavier, sinon François-Xavier nous ment, désormais feu, je ne l'ai pas côtoyé en tant que tel. J'ai eu la chance de l'avoir sur certains plateaux que j'ai animés à la radio nationale, notamment sur mon émission Tribune Hebdo et il m'a assuré que chaque fois qu'il serait dispo et que je l'inviterais, il passerait. Malheureusement, il n'est passé que deux ou trois fois. Le tout dernier souvenir que j'ai eu de lui, c'est ce soir où je revenais de Porte-Nouveau. J'attendais au carrefour, sinon à l'entrée du pont de Porte-Nouveau. j'ai entendu M. Loco, une voiture s'est garée, je me suis approché, c'était lui qui a proposé de me ramener sur Cotonou. Ça m'a fait très plaisir. Donc, on a pu faire ce petit chemin-là ensemble. J'avoue que c'est un triste événement que nous vivons depuis quelques heures. Apprendre la nouvelle de la mort de François, ça nous a tous dévastés. François, c'était un ami, c'était un confrère. Je me rappelle de ses invitations à participer à son émission du dimanche, à savoir le duel. Une émission à laquelle je participais régulièrement, surtout dans les années 2020-2021, surtout. Et c'est quelqu'un qui inspirait beaucoup par son professionnalisme, par sa solidarité, par son hospitalité. je me rappelle qu'à chaque fin de l'émission, il m'invitait dans son bureau à prendre du café et on faisait un debriefing de l'émission que nous venions de tourner. Pour moi, vraiment, c'est un triste événement et nous devons juste avoir en mémoire ce qu'il a laissé comme héritage, comme bonne action, comme humanisme, comme amitié, véritablement. À l'endroit de la famille biologique, je voudrais dire beaucoup de courage. C'est difficile déjà pour nous qui sommes de sa famille professionnelle et j'imagine que la douleur est encore plus grande pour sa famille biologique. Donc, beaucoup de courage, vraiment, et nous n'avons aucune force. comme on dit, parfois, c'est difficile de l'accepter aussi. Dieu a donné, Dieu a opéré. Mais, ça laisse toujours des séquelles, ça laisse des douleurs et je prie que Dieu, qui sait faire toutes choses bonnes en son temps, qui a décidé qu'il en soit ainsi, puisse vraiment les consoler, leur apporter la paix nécessaire et les aider à surmonter l'après-zavier. À l'endroit de toute notre famille professionnelle, je voudrais nous dire une fois encore mes sincères condoléances parce que, malheureusement, depuis quelques semaines maintenant, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes dans notre famille professionnelle et je vais nous inviter tous autant que nous sommes à prendre soin de nous, à faire plus attention à nous et puis, beaucoup de courage, tout simplement. La commission thématique au assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB a tenu la semaine dernière sa deuxième session au titre de l'année 2024. La commission thématique au assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB a tenu du 16 au 17 juillet 2024 sa deuxième session au titre de l'année 2024. Ces assises étaient placées sous le thème amélioration de la gouvernance du sous-secteur assainissement au niveau local. Le point avec Annaëlle Dohou. La commission thématique de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB a tenu sa deuxième session au titre de l'année 2024. portant sur le thème amélioration de la gouvernance du sous-secteur assainissement au niveau local. Cette session va permettre de continuer les réflexions sur le bien-vivre. Un travail de cette commission qui est très apprécié pour sa compétence. Je voudrais ensuite féliciter le président de la commission le maire de Pereret et à travers lui chacune et chacun de vous pour la qualité du travail que vous abattez depuis environ quatre ans que la commission a été installée. grâce aux réflexions et aux recommandations de vos rencontres les questions liées à l'eau à l'assainissement et aux infrastructures sont de mieux en mieux prises en compte dans nos administrations locales. La présente session qui se pensera sur l'amélioration du cadre de gouvernance du sous-secteur de l'assainissement au niveau local s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Au cours de cette session plusieurs travaux ont été effectués. Il est prévu durant les deux jours de notre atelier des présentations et des discussions interactives en vue d'approfonder notre compréhension des sujets abordés. Monsieur le Président nous travaillons également en de petits groupes pour identifier les spécificités de nos communes en vue de formuler des recommandations pertinentes. Chers membres de la commission votre expertise et votre engagement sont essentiels pour y arriver. L'Association Nationale des Communes du Bénin ANTB s'évêtu et donne les moyens pour que les populations vivent dans le meilleur cadre. Les RSI des 77 communes du pays sont en formation depuis quelques jours. CETEXA, les responsables des services d'information des 77 communes du Bénin sont en formation depuis ce mardi 16 juillet 2024 à Boykong. Les travaux organisés par l'Association Nationale des Communes du Bénin portent sur le thème la communication institutionnelle axée sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale. Le reportage avec Annaëlle La communication institutionnelle axée sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale. C'est le terme de la thématique de la formation des directeurs des services d'information des 77 communes du Bénin. Cette formation se tient grâce au projet Partenariat municipaux pour l'innovation femme en politique locale. Un acte mis en oeuvre par l'Association Nationale des Communes du Bénin ANTB qui va améliorer la qualité de la communication des 77 communes. La qualité de notre communication est déterminée non par la manière dont nous disons les choses mais par la manière dont elles sont comprises. Cette citation met en lumière un aspect fondamental de la communication à savoir que l'efficacité du recrissage ne dépend pas seulement de notre capacité à le formuler mais surtout de la manière dont il est perçu et compris par notre audience. Le présent atelier de formation sur la communication institutionnelle accès sur l'égalité sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale vient donc à point nommé car cela offre l'occasion de visiter avec vous les fondamentaux d'une bonne communication institutionnelle avec un plein d'oeil à la thématique de l'égalité des genres et de l'inclusion sociale. Une formation qui vient à point nommé pour la ville haute de ce rendez-vous Boycon. Je suis à essayer de nouer la nouvelle corde comme on dit autour de celle dont j'ai hérité pour promouvoir le genre dans tous ses compartiments. Bien évidemment tant qu'il reste à faire rien n'est fait. Et je ne peux que me rejouir qu'aujourd'hui vous puissiez avoir cette formation dense et souhaiter vivement que l'étape de Boycon soit une étape mémorable pour vous et que vous ne repartiez pas dans vos communes respectives telles que vous êtes venus. Je souhaiterais que vous repartiez dans vos communes nantis des enseignements qui vous auront été donnés nantis du partage d'expérience dont vous allez bénéficier aujourd'hui et peut-être également nantis des victuailles que vous pourrez vous procurer au marché de Boycon. Avec cet atelier de formation l'ANCB aura doté les communes de cadres performants. Pour les funérailles beaucoup de dépenses sont faites et conduisent parfois dans les dettes. De nos jours les funérailles sont devenues des moments de fête dans beaucoup de familles. Elles font des dépenses jusqu'à s'endetter et se retrouver en ruine et dans la rue après les funérailles pour certains. Doit-on continuer par faire des folles dépenses pour enterrer nos morts ? Doit-on s'endetter pour un enterrement quelle que soit sa nature ? Ne peut-on adopter comme en Europe le recueillement sur le parvis de l'église ou au cimetière ? Suivez quelques citoyens de la ville de Paraco sur ces questions. Je pense bien que la question n'a qu'une seule réponse c'est non parce que enterrer nos morts normalement ne nécessitent pas les coûts aussi élevés que nous avons l'habitude de le faire les dépenses engagées que ce soit chez les chrétiens que ce soit chez les musulmans et autres. Je pense que partout pour enterrer un mort on a juste besoin que du nécessaire. Je prends juste l'exemple des musulmans. Chez nous par exemple maintenant les musulmans dès que la personne rend l'âme déjà la première des choses à faire d'abord généralement il y a toujours des volontés pour aller creuser d'abord le tombeau au même moment où ils sont en train de creuser le tombeau il y a déjà les gens qui se mobilisent pour payer ne serait-ce que le tissu parce qu'en tant que musulmans la seule chose avec laquelle le chinois vous entendez directement c'est le tissu ce morceau du tissu qui est enroulé compte enroulé du moins avant de te mettre au niveau de ta dernière demeure. Ça dépend de celui qui est mort si c'est que c'est une personne âgée et la personne a fait des années il a atteint 100 ans bon pour remercier Dieu de sa longue vie parce que tout le monde n'a pas cette chance la famille peut considérer faire une fête bon il y a des cas exceptionnels comme ce cas maintenant si c'est que la personne est jeune ça ne nécessite pas une fête tout le monde sait ça on l'enterre et ça passe à ce sujet je ne manquerai pas quoi dire mais je dirais exactement que ce n'est pas évident ce n'est pas trop nécessaire de s'endetter c'est-à-dire de dépenser énormément pour un mort c'est-à-dire quand il y a un mort c'est que la personne n'est plus il n'est pas nécessaire en ce moment de faire de grosses dépenses pour l'enterrement il y a même des situations dans lesquelles les prochains se trouvent au lieu de les aider à s'en sortir de la situation des situations de santé je dirais et des moments on néglise ça et c'est à l'heure de leur mort qu'on se lève même on dépense on dépense on dépense jusqu'à ce qu'on ne le comprend pas sinon moi je trouve que ça c'est inutile il vaut mieux aider la personne tant qu'elle vit que de l'aider le jour de sa mort c'est pas bon parce que quand la personne est en vie on ne fait aucune dépense pour la personne bon ça n'a aucun sens quand la personne meurt de faire des dépenses ça n'a aucun sens il vaut mieux quand la personne a envie de dépenser pour lui et c'est ça qui est bon si la personne meurt ils vont faire un simple enterrement et c'est ça qui est bon normalement nous sommes en Afrique nous ne sommes pas en Europe si nous allons nous mettre à adopter ce que les Européens sont en train de faire chez eux ça montre que nous avons oublié notre tradition nous avons laissé notre tradition de côté donc je pense que nous allons nous adopter à ce qui est propre à l'Afrique bon ça dépend de quelle famille si tu as une famille matérialiste ils vont dire bon le gars il est trop aisé donc on va dire qu'on va faire les funérailles on va prendre le temps pour faire les funérailles mais si tu as une belle famille qui peut te comprendre que oui il n'y a pas d'argent bon laissons ça ils vont dire ça pour s'endetter et dépenser lors d'un enterrement moi je trouve ça un peu en tout cas je trouve ça un peu bizarre au lieu de t'endetter pour sauver la personne afin qu'elle puisse survivre tu préfères à ce qu'elle meure pour que tu t'endettes pour l'enterrer moi je vois ça ça vraiment je dirais que c'est la sorcellerie africaine je trouve cela bizarre nous ne devons pas le faire puisque quelqu'un qui est déjà mort il suffit même on ne garde même pas les cadavres c'est seulement de l'enterrer de venir s'asseoir de reprendre nos activités et puis laisser nous les folles dépenses là après c'est-à-dire nous créer des soucis au lendemain la personne est d'amour et on va comprendre des dettes pourquoi dès que la personne est en vie vous n'avez pas fait dettes pour le donner c'est quand il va mourir vous allez faire dettes pour des enterrements non ce n'est pas bon ce n'est pas bon et si toi qui fais la dette quand tu meurs qui va payer la dette et chez nous les musulmans ce n'est pas bon d'être endetté et mourir je ne crois pas que ce soit nécessaire on fait en fonction des moyens c'est mieux parce qu'il est mort il est mort donc vous faites la veste pour montrer quoi à qui que vous avez l'argent ou bien quoi et après avoir des soucis encore pour rembourser ce n'est pas nécessaire aux Etats-Unis la directrice du secret service dépose sa démission suite à la tentative d'assassinat de Donald Trump la directrice du secret service américain Kimberly Chartley a déposé mardi 23 juillet 2024 sa décision sa démission pardon cette démission fait suite à la tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump le 13 juillet 2024 lors d'un meeting d'une campagne électorale présidentielle cette tentative qui a déclenché un entolet croissant sur la manière dont l'agence chargée de protéger les présidents actuels et anciens pouvait échouer dans sa mission et c'est donc tout pour le bulletin matinal de ce matin merci de m'avoir suivi on se dit à très bientôt merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information restez avec moi on retrouve Jordan juste après ceci pour la page des sports la page des sports avec vous Jordan Capiette bonjour à nouveau bonjour à nouveau les finales de football du championnat national scolaire d'Avranco 2024 se dérouleront ce mercredi 24 juillet 2024 ce mercredi 24 juillet les finales de football du championnat national scolaire se joueront au stade Omnisport d'Avranco ces rencontres marqueront la fin de plusieurs semaines de compétition intense entre les jeunes talents des établissements scolaires du Bénin la première finale de la journée va débuter à 14h30 et verra s'affronter les équipes féminines du CEG Cobly et du CEG Sainte-Rite la finale masculine suivra avec une confrontation entre le CEG Zaputa et le CEG Otola à partir de 15h30 le Bénin se trouve dans le groupe B pour la coupe du monde de Maracana 2024 en effet tout fraîchement élu Nassir Ousaka président de la fédération béninoise de Maracana a répondu à l'invitation du président de la fédération internationale de Maracana et association Jean-Charlemagne Bleu il a assisté le 19 juillet 2024 du côté d'Abidjan au tirage au sort de la prochaine coupe du monde de Maracana logé dans le groupe B en compagnie de la France de la Guinée et de la Jamaïque c'est avec une équipe mixte composée de plusieurs joueurs seniors et super seniors que le Bénin participera à cette coupe du monde du 25 septembre au 7 octobre 2024 en Côte d'Ivoire la liste des athlètes béninois pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 est complète c'est exact le Bénin sera au rendez-vous des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se tiendront du 26 juillet au 11 août prochain les couleurs nationales vont être défendues par 5 athlètes à travers 4 disciplines Noélie Yarigo spécialiste du demi-fond prendra le départ des 800 mètres Valentin Winato défendra les couleurs du Bénin dans la catégorie des moins de 80 kg Didier Kiki sprinter participera quant à lui à l'épreuve des 100 mètres en natation ce sont deux athlètes qui représentent le 229 il s'agit d'Alexis Padé pour le 100 mètres d'eau et d'Éliane Douillet pour le 50 mètres nage libre et pour finir les Girondins de Bordeaux sont relégués au National 1 pour la saison 2024-2025 oui en effet on finit avec le championnat français Bordeaux descendu en Ligue 2 à l'issue de la saison 2021-2022 va désormais évoluer en 3ème division française les Girondins ont annoncé le mardi 23 juillet 2024 avoir renoncé à leur appel contre cette rélégation administrative faute d'accord avec le groupe américain Fenway Sports groupe pour un rachat du club merci à vous pour cette présentation de la page des sports merci à vous Jordan Capet merci également à vous Idette Salifo pour la présentation du bulletin matinale d'information à présent je vais appeler en plateau Barry Dagoni pour la définition du jour et Morissette Sanossi pour les trucs et astuces la définition du jour avec vous Barry Dagoni bonjour bonjour et ce matin ça va bien pourquoi vous allez la voir dans la gorge la tour la tour la tour Morissette Sanossi bonjour bonjour ce matin ça va c'est la pleine forme oui de souriante pétillante de forme oui Barry Dagoni l'expression c'est kudos bonjour à tous bienvenue sur la Reboute le mot anglais nous allons découvrir aujourd'hui l'expression kudos 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 c'est une expression couramment utilisée en anglais pour féliciter ou louer quelqu'un pour un accomplissement ou une action admirable c'est un terme qui signifie reconnaissance ou félicitation pour un travail bien fait à présent l'usage de l'expression kudos kudos to Sarah for winning the poetry contest suite à beautiful poem pour dire kudos à Sarah pour avoir emporté le concours de poésie avec son poème magnifique ensemble nous soulignons l'importance du mot kudos il est utilisé dans le langage familier c'est tout pour aujourd'hui à très bientôt pour un autre nom merci à vous pour cette présentation lorsque vous voulez féliciter quelqu'un qui vous a fait quelque chose de bien qu'est-ce que vous dites kudos à part ça well done good job et vous comment vous félicitez les gens je dis simplement merci c'est comme ça vous félicitez félicitez oui je parle oui vous faites comment vous faites un câlin vous faites un bijou ça dépend de la personne ah de qui si c'est un ami ou bien c'est ma soeur si c'est mon copain ça dépend de la personne ah vous avez un copain non c'est pas un copain ok 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 allez-y si c'est votre copain votre soeur votre amie ça dépend vous le faites un câlin oui c'est ça et si c'est une personne ordinaire je veux juste simplement la main ah vous pouvez serrer la main on se retrouve juste après ceci pour le prénom du jour Morissette c'est ma souci Ruth oui amis internautes bonjour comme Kadella qui a annoncé le prénom de ce jour est Ruth Ruth vient de l'oeuvre Ruth qui signifie campagne ou amis Ruth est une personne appréciée pour sa tolérance sa générosité et son sens de l'accueil généreuse elle cherche le cadeau ou la petite attention qui pourrait faire plaisir à ses proches Ruth est aussi très ordonnée peut-être même un bon maniaque et peut sortir de ses gants si quelque chose la contrarie en amour Ruth a besoin de partager des instants romantiques avec son amoureux elle est optimiste et a une vision simple mais idéale de l'amour il faut toutefois rester prudent avec Ruth quand elle sent que la relation est suffisamment solide elle peut se montrer capricieuse et agassante comme une petite fille du côté du travail Ruth est une femme travailleuse elle se porte volontaire pour glaner dans un champ c'est une femme dévouée pour sa famille la couleur associée à Ruth est le rouge Ruth est généralement compatible avec le signe bélier et voilà tout ce qu'on peut retenir du prénom de ce jour merci de nous avoir suivi et à la prochaine merci à vous Maurice est-ce que vous connaissez une Ruth oui elle est conforme à ce que vous voulez décrit ce matin oui sauf sauf oui là où ils ont parlé elle n'est pas ordonnée elle n'est pas ordonnée elle est très désordonnée vous en connaissez comment de Ruth une seule il y a plusieurs Ruth dans cette maison vous ne connaissez pas Ruth Soleddy oui oui mais je ne suis pas je ne suis pas trop trop comment vous auriez aimé être comment avec elle non en fait c'est comme elle est comme une maman pour moi Ruth que moi je connais c'est mon ami oui mais avec on peut entretenir de bonnes relations avec une maman ou une personne qui est comme une mère oui il y a ça aussi il y a ça aussi et vous Marida vous connaissez une Ruth oui combien vous en connaissez une seule elle est comment elle est cool elle est cool quand on parle de cool c'est quoi elle est très sympa très sympa donc chaque fois qu'on voit cool et que j'ai quelque chose c'est que c'est très sympa elle est cool elle est ok en tout cas elle est ok c'est à dire on est cool on est cool elle est cool elle est ok c'est à dire quoi du genre c'est une personne elle est bien voilà c'est aussi une comédienne c'est une comédienne ça fait des grimaces non pas des grimaces en fait je veux dire elle vous apporte la joie vous pourriez en quelque sorte Berdida Goni merci merci à Maurice c'est assez ma souci Elisabeth Iladia et Ruth Tata sont convoqués en plateau Elisabeth Iladia bonjour bonjour vous êtes là pour les trucs et astuces bonjour à vous Tata bonjour vous êtes là pour les prévisions astrologiques vous avez plein de formes ce matin oui vous êtes pétillante comment vous trouvez Elisabeth ce matin ? elle est belle elle est présentable elle est présentable présentable à votre frère ? non à votre cousin ? non à mon regard simplement à mon regard à votre regard c'est bon Elisabeth et Ruth est comment ce matin ? elle est jolie présentable aussi présentable aussi est-ce que vous avez suivi tout à l'heure Maurice dans sa présentation ? oui est-ce que Ruth est comme ça ? vous êtes franche ce n'est pas un procès il n'y a pas de condamnation après vous retrouvez si elle est comme ça Ruth est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a été dit tout à l'heure ? si si mais il y a une chose qui a été retonnée je ne suis pas redonnée vous ne l'êtes pas redonnée vraiment ? oui alors je vais vraiment redonner à Ruth elle est aussi désordonnée alors Elisabeth il a déjà quelques astuces pour que le riz ne colle pas pendant la puissance bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais partager avec vous une astuce infaillible pour que le riz ne colle pas pendant la cuisson c'est très simple et ça marche à tous les goûts la première étape consiste à bien rincer le riz avant de commencer la cuisson vous rincez le riz à l'eau froide plusieurs fois cela permet d'éliminer l'essai d'amidon qui est souvent la cause principale du riz collant rincez jusqu'à ce que l'eau devienne claire segundo vous utilisez une proportion d'eau adéquate pour un riz bien cuit et non collant utilisez environ 1,5 à 2 volume d'eau pour un volume de riz la partie suivante consiste à ajouter quelques gouttes de citron ou d'huile à votre riz avant de mettre le riz à cuire ajoutez quelques gouttes de citron ou une cuillère café d'huile dans l'eau de cuisson cela aide à séparer les grains de riz en quatrième position vous optez pour la cuisson à feu doux faites cuire le riz à feu doux et avec le couvercle fermé une fois l'eau portée à ébullition réduisez le feu et laissez cuire le riz doucement enfin le repos après cuisson une fois que le riz est cuit éteignez le feu et laissez reposer le riz pendant environ 5 minutes sans retirer le couvercle cela permet au riz d'absorber l'essai d'humidité et voilà avec quelques étapes simples vous aurez un riz parfaitement cuit et non collant à chaque fois à très bientôt pour d'autres astuces merci à vous Elisabeth Iladja vous avez fréquemment de préparer le riz à la maison oui ah bon et Ruth vous et comment a été la première fois la première fois c'était comme c'était collant c'était comme bouillir vous êtes sincère ou hein Elisabeth vous la première fois c'était collant c'était pas collant mais c'était pas cuit c'était pas bien cuit ok maintenant avec cette astuce ou bien déjà désormais c'est plus collant maintenant c'est plus collant et vous ? vous avez appliqué l'astuce oui ah ok d'accord merci à vous Ruth Tata tout à l'heure juste après ce jingle pour les prévisions astrologiques Ruth bonjour à nouveau les prévisions astrologiques bonjour Kader Ami Internet bonjour heureuse de vous retrouver encore une fois ce matin pour les prévisions astrologiques nous commençons par le tout premier signe du Zodiac Bélier Ami Bélier sur le plan de l'amour vous vous demandez si vous êtes réellement heureux avec votre partenaire Taureau côté amour ce n'est pas l'euphorie seule vous êtes en manque d'amour et à deux le temps est au conflit courage cher Gémeaux en amour choisissez votre cible puis concentrez-y tous vos efforts voilà une recette qui devrait faire des merveilles le sentimental conseil quant à vous en amour les planètes vous offrent plus de stabilité vous cherchez à vous ancrer pensez à démontrer votre attachement à vos proches Ami Lyon au niveau sentimental vous aurez tendance à penser plus volontiers à votre avenir professionnel qu'à votre vie affective dans l'immédiat Viège vous essayez cet an-ci de renforcer les liens qui vous unissent à votre unique objet de votre amour plutôt que de vous épapiller Balance Côté Cœur vous vous montrerez moins ouvert que la plupart du temps à la romance vous aurez tendance vous aurez même tendance à attendre que l'autre fasse le premier pas certains seront timidement amoureux de quelqu'un Ami Scorpion Côté Cœur réjouissez-vous vous devriez faire une rencontre décisive cet an-ci Les natifs du signe s'agitaient Côté amont les personnes mariées connaîtront aujourd'hui des instances qui ressemblent à ceux de leur lune de miel Serieux Capricorne quant à vous au niveau sentimental vous saurez aujourd'hui choisir quelqu'un qui vous convient et qui répondra à votre fouille Avant dernier signe Vexo Cuit de l'amour En solo une agréable rencontre se produit aujourd'hui En couple vous n'avez jamais été aussi joyeux Les natifs poissons pour finir quoi ne finit vos cœurs D'abord vous recherchez D'abord vous chercherez du solide et une complicité intellectuelle qui sera un critère essentiel dans vos choix amoureux C'est tout la prévision astrologique d'aujourd'hui Merci pour votre attention Merci à vous pour cette présentation Elisabeth Eladia Merci une fois encore pour la présentation des trucs et astuces de ce matin à présent on va installer le panel de discussion RUT Sodeji bonjour bonjour ça y est déjà vous êtes lancé vous êtes à l'antenne là votre collègue vous a lancé bonjour bonjour vous allez bien moi j'ai fallu dire RUT tout à l'heure RUT Sodeji il paraît que les RUT vous êtes un peu désordonnée et oui la personne n'a pas menti les RUT sont un peu désordonnées sont un peu désordonnées vraiment Atifa vous voyez la même chose si si Nasserine vous n'avez pas le contraire non bonjour à vous Nasserine et Atifa bonjour Abdelkader et ce matin ça va alors on vous parle de mariage pompeux de nos jours une preuve d'amour ou d'exhibition d'entre eux je vais quand même m'adresser à celle qui est plus âgée que vous en tant que en expérience et en expérimentation de relation amoureuse de nous dire le mariage comment elle l'aurait voulu pompeux personnellement oui oh non pas du tout vous avez aimé quel type de mariage par exemple simple c'est à dire lorsque vous dites simple vous faites allusion à quoi que j'aille tout simplement la marier avec mes deux familles je reviens à la maison un bon un bon plat ça me suffit déjà avec les deux familles toutes les deux familles ou bien quelques représentants des deux familles quelques représentants pas toutes les deux familles c'est à dire environ plus de 30 personnes 30 pour moi c'est encore trop une vingtaine ça me parle largement une vingtaine on parle de mariage oui on ne parle pas d'inhumation chez nous on a fait que l'inhumation c'est avoir presque tout le départ le quartier de la ville on dit mariage Maria c'est toi c'est ta vie c'est ton intimité oui mais ils ne vont pas vous accompagner dans la chambre ils viennent juste se répliquer avec vous si je dis intimité ce n'est pas intimité dans la chambre sur le lit mais pourquoi vous ne voulez pas que tout le monde sache que vous êtes marié désormais et qu'on ne peut plus vous faire la cour non c'est pas que je ne veux pas que tout le monde sache que je suis mariée la même chose si je me marie je vais changer le nom c'est à dire sur tous mes papiers publiquement je vais ajouter le nom de mon ébou à mon nom donc tout le monde saura si je veux ou pas ce que je suis en train de dire tu ne connais pas tout ton qui est avec toi tu ne maîtrises pas comment dirais-je le pouvoir de tout le monde parce que chacun a son pouvoir personnel il y a les yeux destructeurs il y a les yeux destructeurs en sorcelant oui il y a des yeux ambitieux tu ne sais pas voir une vie voir un événement de la vie envier cela ou souhaiter cela pour soi c'est divin c'est pas con on n'est pas contre monsieur Kale la preuve d'ailleurs on demande d'avoir une vie comme Jésus comme d'autres veulent vivre comme Mahomet par exemple moi je ne demande pas ça parce que eux la tâche qu'ils ont eue voilà moi je ne peux pas je ne peux pas supporter moi je ne demande pas peut-être que vous ne voulez pas servir Dieu je sais Dieu à ma manière mais j'ai peur à votre manière d'autres estiment peut-être que bon rapprochez-vous des prêtres rapprochez-vous des prêtres dites-leur de dire la vérité rapprochez-vous des imams dites-leur de dire la vérité ils vous diront ils vous diront que j'aurais préféré ne pas entrer sur cette voie c'est pas du tout facile l'essence des hommes c'est de vivre en acceptant nos diversités d'opinions de faits et gestes et autres c'est ça qui réside vous voyez par exemple on a décrit les rues de question des ordonnées peut-être on décrira des cadets qui sont très ordonnés peut-être alors Atifa Olafa je me retourne vers vous le mariage vous le souhaitez comment ? pompeux pompeux avec beaucoup de pompe tout ce qui va avec c'est-à-dire ? les fanfars l'argent qui qui circule dans l'air de la nourriture la famille la bonne ambiance un mariage pompeux et tout ce qui va avec un mariage à l'image de Chivido c'est ça ? non pas forcément pas forcément à l'image de ma personne de votre personne si j'ai les moyens que mon mari aussi a les moyens pourquoi ne pas m'offrir un mariage pompeux on ne se marie qu'une fois dans la vie on ne se marie qu'une journée donc autant en profiter le mariage c'est seulement la journée c'est pas grave c'est pas la cérémonie ne dites pas que je suis avec un homme et je dois je vais pas dépendre mais je dois montrer au monde entier tu as vu tu m'as vu j'ai les pères ah moi j'ai bien envie de montrer ma chérie parce que c'est mon mari c'est mon choix je l'exhibe si je veux je le jure si je le jure Ruth vous mettez un peu les organes dedans il faut écouter on parle vraiment du mariage elle n'a qu'encore vous l'aviez dit c'est mon mariage donc je décide que ça soit un peu vous voulez avoir 30 personnes à votre mariage non 20 personnes vous voulez dans la réalité dans la réalité vous voulez 20 elle veut 10 000 elle veut 10 000 laissons le plus blé ceux qui vous êtes vous pensez juste au bimlin bimlin de la journée après ça reste mon avis après ça reste mon mariage je décide de l'organiser comme je l'entends on ne le refuse pas on parle de Ruth et l'ordre Ruth soyez ordonnée alors Ruth se battait vous voyez vous avez un tissu en pain wax regardez dans Sérine vous allez dans le même marché mais vous allez revenir avec des couleurs différentes c'est ainsi la vie aussi vous voulez un mariage avec 20 personnes elle le veut avec 20 000 personnes c'est son choix Nasserine elle veut avec combien de personnes 100 000 100 000 comment pour vous vous voulez un mariage avec vos cousines non vos tantes peut-être pour la mairie mais mariage tradit pas comme mes amis potes nous viendront faire le week-end des coléens un mariage de mariage vous voulez quoi ? un mariage pas aussi pompeux mais un mariage à ma personne à l'image de ma personnalité à l'image de ma personnalité vous avez un mariage pompeux un mariage quand on décide d'avoir un mariage pompeux ou un mariage exhibitionniste je pense que ça dépend des familles parce que lorsque vous êtes issu d'une famille riche vous avez les moyens il y a des discussions qu'on ne fait pas c'est des choses qui s'imposent à vous vous êtes nés dans le luxe vous vivez dans le luxe vous faites comme si vous vivez une vie de luxe donc c'est pas à faire un mariage pompeux moi je reste quand même mitigée parce que c'est en même temps une preuve d'amour mais en même temps il y a quand même ces célébrités là qui sont à l'abri du besoin sur des générations mais qui sont très soeurs après ça dépend c'est pour ça que je dis ça dépend des personnes c'est pour ça que je disais à l'entame de mes propos ça dépend des personnes et des familles il y a des personnes qui sont nantis qui décident d'avoir une vie sobre à l'abri de tout regard qui préfèrent leurs choses à huis clos sans comment dire sans intégrer du monde mais de la même manière vous voyez des personnes ils sont pleins nos axes ils s'offrent une vie de luxe ils font les choses comme ils l'entendent et pour eux comme vous l'avez dit tout à l'heure le mauvais oeil et tout chacun chacun sait qu'on ingère ça chacun sait qu'on ingère ça on craint ce que nous-mêmes nous sommes capables de faire moi par exemple je n'ai pas peur du mauvais oeil parce que je me connais je sais qui je suis je sais de quelle famille je suis ici c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses mais souvent pour ce genre de cérémonie on se prépare pour et vous assumez on ne se prépare pour mais on n'est pas pas très à l'abri alors oui tu es d'accord à ce que tu te prépares pour contrecarrer les mauvais oeils avant d'aller avant d'aller t'exibiser un seul jour si vous décidez de vous marier d'organiser une cérémonie de faire un mariage pour un peu ou un mariage spectaculaire ayez toujours à l'esprit qu'il y aura forcément des personnes qui ne partagent pas votre joie de vivre il y aura forcément des personnes qui ne sont pas là pour la raison pour laquelle vous êtes vous êtes mais Ruth j'ai quand même une question pour vous très particulièrement parce que tout ce que vous dites ce matin je ne suis pas d'accord ni à gauche ni à droite avec vous mais je vais vous poser une question et dans ma question je vais dire ce que je pense c'est de vous dire est-ce que vous savez que même en ayant dix personnes dans la salle de mariage il peut y avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous des personnes qui ne sont pas pour votre bonheur des personnes qui sont rassasiées de vengeance contre vous même en ayant deux personnes il peut y avoir mais si vous si vous arrivez à éliminer certaines choses comment on élimine ça mais avant que vous n'ayez vous marier mais vous devez tout faire pour connaître la famille pour connaître les soeurs qui vous apprécient on ne finit jamais de connaître on ne finit jamais à ce même mariage vous ne connaissez pas forcément tous les invités qui sont là donc vous n'êtes pas à l'abri vous ne pouvez pas toujours tout contrôler Atifa on parle du mariage oui on a fait l'expérience une fois mariée oui j'ai deux enfants oui donc c'était comment comment ça s'est passé moi mon mariage non moi j'ai fait mariée coutumière et comment ça s'est passé c'était juste les tantes et la maman vos tantes à vous ou les tantes de votre époux mes tantes et les tantes de mon époux sa maman et son père ne vit plus et puis on a fait le mari de coutumière et puis ça me va largement c'était suffisant pour vous vous n'avez pas envie de montrer à vos copines que aujourd'hui c'est votre jour et vous a choisi non ça m'a mis envie ça m'a mis envie ça m'a mis envie ça m'a mis envie si vous permettez pour que les amis nous suivent vous n'avez pas envie de montrer à vos copines que c'est votre jour vous savez c'est qu'on n'a pas les moyens je ne veux pas faire de moyens c'est qu'on n'a pas les moyens c'est qu'on n'a pas les moyens on ne veut pas un mariage pour eux lorsque vous avez l'argent vous êtes riche vous avez le moyen les moyens de vous permettre non il y a même deux je suis un autre je suis un autre ça ne veut rien non 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 c'est pas la capacité je démontre je montre mon couple ce que je vaux ce que je suis au monde entier mais je ne suis pas en sécurité si je n'ai pas peur qu'on ouvre le chip votre époux on vient de s'intéresser à lui pour voir un peu qu'il est très intéressant parce qu'il a pu quand même faire telle dépense au mariage ça dit qu'il y en a quand même de côté vous savez d'abord qu'il y a des chiffres prêts pour faire mariage on va en venir à ces idios là non ceux qui font pas beaucoup mariage ils sont pas assez excusez moi beaucoup ils sont normaux 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 font prêts un prêt pour les draguer une femme si tu as mon enfant tu fais ça c'est seulement tu sors de la maison ce jour si c'est la couru elle a couru toute une année des années au frais le jour elle le dit qu'il veut la voir il n'a pas un franc il peut faire un prêt j'ai pas un franc mais je te dis si vraiment tu m'intéresses et si vraiment mais si c'est vous qui être l'aimant même si je t'ai encadé et j'ai pas l'argent même si vous l'aimé voilà oui je fais vous aimez l'actifat par exemple voilà répétez encore merci beaucoup j'ai tout fait pour que toi et moi on a fait un dîner je n'arrive pas le jour tu me dis que je suis prête et j'aime même pas le moi je vis et toi je te le dis à ma chérie atif a vraiment aujourd'hui c'est pas bon comment tu permets qu'on décale mais vous imaginez depuis deux ans depuis deux ans depuis deux ans trois ans vous voulez voilà vous voulez voir la fille vous voulez la voir vous la voir elle nous donne pas de rendez vous et finalement un joie dit ok à 17h alors qu'on n'est pas un franc mon chéri j'en n'ai pas c'est pas possible aujourd'hui si je ne peux pas te dire que j'en ai pas je vais chercher un moyen même s'il faut mentir je vais mentir pour te dire pourquoi on ne se voit pas ce jour là parce que je n'ai pas je n'ai pas la carte sésame est bloquée dans le guichet alors l'agent avant tout c'est ça oui on parle de mariage pour peu de nos jours et tout à l'heure dans les échanges vous avez soulevé quand même une problématique qui est objet de moult commentaires au sein de l'opinion notamment ceux qui vont s'endetter pour effectuer un mariage d'entrée de jeu on va quand même opiner tout un chacun ici pour savoir quelle est la symbolique du mariage pour vous dans ce ring fatombi d'abord parce que c'est au regard de cette symbolique là qu'on sait comment célèbre le mariage oui pour vous rien c'est quelque chose de sacré c'est l'union entre deux personnes voie même voie même quatre et quatre familles déjà c'est pas deux personnes c'est quatre familles déjà pour répondre à votre question aller s'endetter pour célébrer un mariage moi je crois qu'il ya des gens qui le font même je ne sais pas mais les gens le font et il faut voir les pains et les tissus qui prennent c'est en vendant les pains là ils arrivent à tout un fonds de commerce tout un fonds de commerce ils vont prendre des tissus qui que vous pouvez acheter au marché à 35 000 avec ceux que vous allez mettre sur ça ils viendront vous remettre ça avec les sacs et une table d'invitation bien fait à 100 mille 110 milles ça ça ne manque pas même le week-end passé vous étiez là-bas pour aller c'est de mariage alors que célébrater vous étiez invité j'ai compris oui allez-y c'était accompagné de ma petite maman et de son époux donc du coup vous étiez là-bas c'était pour aller chercher les plats rapidement en fait c'est la même famille ils ont célébré le mariage de différentes personnes sur quatre jours la même famille elle veut demander pourquoi ne pas assembler c'est de même personne de la même famille c'est pour montrer quoi il faut comprendre qu'il ya cette personne qui ont l'argent qui cherchent des problèmes vous avez porté c'est d'abord si on demande encore c'est des potes noviens ça s'explique justement c'est pour ça que je pose pour la question ça va moi je me demande pour vous le mariage symbolise quoi c'est ça c'est un truc sacré c'est quelque chose de sacré oui c'est quelque chose de sacré on n'a pas besoin de je ne refuse pas de ne pas prendre pain de ne pas appeler un artiste mais elle agirait fait un mariage de deux personnes de la même soeur sur quatre jours une semaine c'est déjà exagéré pour moi c'est pour montrer quoi au fait les potes noviens ils aiment trop le m'as-tu vu est-ce que c'est le m'as-tu vu c'est le m'as-tu vu c'est une façon pour eux de de faire le partage des gens à venir célébrer avec eux parce qu'il faut comprendre les gens aussi dans leur coutume il ya des choses c'est les nago que la yoruba n'accède pas il ya des choses c'est le m'a qu'on n'accède pas on ne refuse pas de ne pas inviter les gens à venir célébrer alors atifa pour vous le mariage c'est quoi le mariage c'est un être sacré un être symbolique je vais dire c'est c'est l'union entre deux familles deux personnes qui s'aiment et qui ont décidé de partager leurs voeux alors pour vous ce jour-là il matérialise quoi il matérialise l'amour l'union le la tolérance et la liberté je vais dire et comme bruit soder il a dit tout à l'heure le saint mariage c'est pas un enterrement c'est pas un événement triste un mariage c'est un événement heureux qu'on a décidé de célébrer donc quand dit un mariage c'est les fêtes la bonne ambiance la musique les danses la nourriture et tout ce qui va c'est bizarre vous n'aime pas manger aussi alors pour vous le mariage il symbolise quoi c'est moi c'est l'union entre deux familles non seulement entre deux familles mais l'union entre deux âmes c'est ça le réel mariage l'union entre la masculinité et le jour du mariage la immatérialise quoi pour vous femme la fin d'un juillet la fin il ya quand même quelque chose qui se passe ce jour-là c'est pour cela excusez moi moi je préfère plus le mariage coutumier que le mariage civil c'est juste pour la société devant le maire oui c'est juste avec la robe de mariée tout blanche c'est juste pour la société est-ce que est-ce que en étant jeune fille dans les années vous avez 17 ans 18 ans est-ce qu'on n'avait pas rêvé de porter cette belle robe blanche d'aller devant le maire qu'on passe la bague aux doigts pas seulement les temps jeunes filles mais après mes deux enfants j'en ai rêvé l'espoir s'est estompé c'est pas un fait de l'espoir s'est estompé c'est pas en quota je peux aussi le faire j'ai encore le temps de le faire mais plein de vie bien sûr vous êtes encore très jeune très enfant aussi mais je dis le mariage c'est l'union entre deux hommes et quand on parle de l'union entre deux amants on parle de la coutume quand on parle de la coutume on passe de l'aspect typiquement de la spiritualité quand deux familles se réunissent la première des choses à faire de ces deux familles ce sont les sacrifices coutumiers d'abord avant qu'on ne voit ce que les yeux sont en train de voir donc si on laisse cette grande partie et on priorise plus le blé blé ne nous apporte rien du tout dans ce qu'on appelle le mariage le jour du mariage ce qui devait être vraiment le mariage c'est la cérémonie coutumière mais si votre famille ou votre votre mari vous propose un mariage vous allez dire ah non je préfère c'est ce que vous savez on est dans une société africaine il y a d'autres le destin ne mérite pas les premiers malgré ça ils ont fait des mariages pour peu et après ils ont des conséquences comme elle en train de parler du côté spirituel faut aussi voir aussi ce côté mariage pour peu moi je ne refuse pas vous allez prendre rendez vous pour demain à la même heure pour le même sujet et comme on n'aura pas d'invité dans la matinée on aura 45 minutes pour mieux en parler parce que c'est un sujet quand même assez d'actualité on voit des mariages qui donnent envie d'aller voler parfois franchement un mariage qui sont frustrant on voit des mariages sobre et beau on va quand même voir on va se questionner tout un chacun de nous savoir qu'est ce que c'est que le mariage c'est vrai que c'est vous qui posez la question mais j'aimerais quand même vous poser cette question est ce que vous avez déjà je tiens comment est ce que vous répondez vous avez déjà été frustrant demain demain pour rester fidèle au propos du nouveau président de la ac et dans le cours le journalisme est une profession qui a des règles et des normes donc pour rester conforme à ces règles et normes puisque vous allez ouvrir un nouveau vent souffre désormais dans le secteur des médias avec son avènement à la institution nous restons fidèles aux règles vous avez dit merci merci pour ces moments d'échange et prix d'humour et d'émotion merci également à Nasserine Fatoumi pour les partages d'expériences de visite sur les sites de non c'est pas visite c'était une évitation c'est pas vous l'avez dit merci merci pour pour ces partages là merci également à Atifar Lafa pour la révélation de ce qu'elle espère à vie à tous ceux qui pourraient ou qui ont l'ambition de venir qui servient à ce qui est d'accord merci à tous de chacun mais je vous demande de ne pas vous déconnecter restez connectés il ya tout à l'heure à l'instant même d'ici quelques secondes une prêtresse de fa nabo qui sera sur ce plateau pour nous parler des divergences observées de la pratique du fa mais comme à la coutume elle aura à nous dire quelques mots sur ce qu'elle pense des mariages de nos jeux de nos jours autant pour moi est ce une preuve d'amour ou une façon toute autre d'exhibition ou d'exhiber sa fortune l'invité de ce matin avec un abou et romeu ici bonjour bonjour merci d'être à nos côtés vous êtes prêtresse de fa dignité des cultes et rites endogènes honorienne kamit merci d'avoir accepté l'invitation et d'être matinale ce matin suivi zavetv merci merci à atipha olafa d'être resté avec moi pour conduire cet entretien bonjour à nouveau bonjour à nouveau alors nago romissi vous nous avez suivi tout à l'heure les coulisses on a émis quelques commentaires sur le mariage pompeux de nos jours on constate que c'est une pratique coutumière et qui donne envie quand même de le faire d'avoir une scène ou un hôtel sur lequel on décore avec des photos un peu comme ça se fait un peu à côté on cherche à savoir ce matin est ce que c'est une preuve d'amour ou une façon d'exhiber sa fortune ça va être difficile de se prononcer à tout d'un coup puisque c'est au cas par cas dépenser énormément est ce que c'est une preuve d'amour c'est à croire que quand on dépense beaucoup c'est une garantie pour la réussite de la vie de couple beaucoup ont divorcé un an plus tard du coup je suis tenté de dire que c'est pas forcément une preuve d'amour quand le monsieur a les moyens et qu'il estime qu'il faut ériger sa compagne en reine le jour-là le fait honneur on peut encore dire que c'est une preuve d'amour mais de là à garantir la réussite de la vie de couple ça c'est une paire de manches mais est ce que c'est pas aussi une façon de ça ne dépend pas de la situation financière de chaque famille parce que d'autres personnes qui ont les moyens peuvent se permettre des mariages pompeux spectaculaires parce qu'ils en ont les moyens parce que peut-être eux ils ont toujours vécu dans l'opulence ils ont toujours vécu dans le luxe donc pour eux ça n'a rien de méchant alors même là aussi je dis que c'est un choix c'est une question de choix parce que j'ai vu des gens avoir de grands moyens et pourtant organiser des cérémonies vraiment modestes tout comme j'ai vu des gens qui n'ont pas de grands moyens qui se sont endettés pour faire des cérémonies extraordinaires donc je crois que tout part d'abord de l'option de ce qu'on décide l'option de vie le choix de vie le choix justement comment parle de mariage pour vous c'est quoi le mariage demander à des gens comme nous c'est quoi le mariage je dirais que c'est l'union avec mon entité alors je suis marié à mon entité tout le reste n'est que comment on dit négociation avec l'entité pour pouvoir avoir négocier avec l'entité d'abord avant d'avoir accès à vous ce qui est certain je suis la femme de l'entité donc toute personne vous n'avez pas vu les gains parle de la zianvi pour des petits copains et nous nous parlons de amasimbatos pour des non c'est celui qui est chargé d'aller chercher les herbes à nain ou à nangbo ou bien à la prêtresse pour qu'elle fasse ses tisanes donc c'est pas un mari c'est pas un mari voilà c'est un substitut alors c'est quoi le mariage qu'on nous demande à la fin je dirais que c'est l'acte peut-être par lequel deux personnes décident de passer leur vie ensemble je préfère ne pas préciser de sexe parce qu'avec l'évolution du monde parfois c'est le même sexe ils sont quand même mariés donc pour moi c'est un peu ça ce que je mets dans le mariage ça peut être formel mais ou alors s'allier sur les lois et là je parle du mariage civil ou bien s'allier sur les règles coutumières ou religieuses donc voilà alors que symbolise le jour du mariage ben qu'est ce que ça symbolise j'avoue que c'est ce pour qui ça une importe une certaine importance qu'ils peuvent réfléchir à ce que ça vous n'êtes pas préoccupé par ça ça vous diriez non ni chaud ni froid vous ne rêvez pas de porter cette robe blanche d'aller devant le maire qu'on porte une bague aux doigts et que les amis soient derrière vous à applaudir qu'on lance des pétales de roses et que vous soyez assise dans un fauteuil majestueux et que les artistes défilent devant vous pour vous chanter l'amour pour célébrer l'amour avec vous vous et votre amant alors j'en ai rêvé peut-être quand j'étais plus jeune c'est révolu là là pour être sincère c'est c'est la dernière de mes préoccupations parce que pour moi il n'y a pas de jour particulier pour dire qu'on sait mais qu'on va se mettre ensemble mais si je veux faire l'option de ne pas descendre d'ailleurs que de la terre je dirais que c'est le jour qui symbolise comme je l'ai dit la matérialisation la concrétisation de cette décision de la vie à deux aujourd'hui moi je prends ça plus comment je ne sais pas si vous parlez d'un enchaînement parce que si vous êtes juste en train de sortir de vous voir si ça ne va pas on peut encore reculer mais pour moi quand on fait le mariage il faut tout faire pour que ça fonctionne votre parti de ce moment le jour du mariage pour moi symbolise qu'on se fait enchaîner et que à partir de ce moment quoi qu'il arrive il faut déployer les forces la carapace qu'il faut pour y rester et que ça fonctionne votre suite intéresse pour nous amener un autre quoi qu'il arrive qu'est ce que vous y mettez et comment fait de feu feu de tout bois pour que on puisse déconstruire ce qui peut être construit de mauvais alors quoi qu'il arrive je ne peux pas lui donner un contenu exhaustif comme vous devez vous imaginez toute la vie toute vie à deux a forcément de clash même si c'est avec un frère que vous ne viviez pas ensemble vous êtes les meilleurs complices du monde le jour où vous passez deux trois six mois ensemble vous découvrez chacun l'un chez l'autre des aspects que vous n'aimez pas et forcément il ya des choses que tout à fait commence à ne plus vous plaît chez l'autre il en est de même pour la vie de couple des éducations différentes deux milieux d'évolution différent on se met ensemble ce n'est plus les coucou doudou bonsoir coucou chéri alors aujourd'hui on se réveille ensemble tous les matins on se voit tous les soirs avec des obligations que chacun attend de l'autre et c'est là que naissent les désillusions les déceptions on se rend compte que l'amour est autre chose sur whatsapp que dans le foyer et il ya forcément de petits défauts qui sont révélés parce que quand on est ensemble rares sont les gens comme moi qui n'ont pas peur de perdre le partenaire au point de ne pas laisser exprimer leur moi beaucoup pour amadoué tolèrent ceux qui d'ordinaire ne tolèrent pas à 7 des choses comme temps normal ils n'auraient pas accepté et c'est maintenant que le but est atteint et qu'on est déjà au foyer qu'on estime qu'il faut faire des revendications qu'il faut plus accepter ci ou ça tout comme il ya des gens qui ne s'attendaient pas du tout il faut être lucide dans les premiers pas voilà donc il faut être lucide dans les premiers pas mais je vous dis quelles que soient les dispositions qu'on a pu prendre au préalable se mettre à deux révèle forcément des choses qu'on n'aurait jamais pu savoir si on n'a pas vécu ensemble si on n'a pas vécu ensemble merci à vous nagbo on va à présent aborder la thématique du jour les divergences observées dans la pratique du phare justement bonjour à nouveau alors on parle à des divergences observées dans la pratique du phare d'entrée c'est quoi le phare et quel est son rôle alors le phare on ne va pas s'attarder dessus c'est un art divinatoire qui permet de prédire ce qui va se passer qui permet de faire la lumière sur un projet des préoccupations lorsqu'on entreprend quelque chose sur quelle base rester pour que ça marche on consulte le phare pour prendre des décisions pour effectuer des déplacements pour lancer des projets comme je viens déjà de le dire et on peut aussi approcher le phare dans une perspective non pas de consultation mais de découverte du soit découverte de soi je suis née sous quel signe et quelles sont les règles de vie que je dois adopter comportemental alimentaire et autres même vestimentaire les choix que je dois faire pour avoir un bien-être sur cette terre voilà un peu on peut également aller au phare pour en devenir un prêtre et aider ses semblables alors quel est son rôle le rôle je pense l'avoir dit de long à l'âge oui lorsque je vais consulter le phare que par exemple j'ai des révélations oui lorsque j'ai ces révélations quelle est la posture que je dois avoir est ce que je suis contraint ou abstrait de respecter ah mais c'est un peu comme si vous allez demander conseil à la grand mère et que vous demandez si vous êtes obligé de tenir compte de ce qu'elle vous dit une chose est de faire l'option d'aller vers le phare pour moi à partir du moment où vous avez pris la décision de vous rendre vers le phare c'est à dire que vous lui accordez un minimum de crédit maintenant si vous allez là bas et qu'on vous fait les révélations c'est pas tout ce que le phare vous dit d'appliquer qui est forcément applicable dans le contexte social dans lequel vous êtes il ya ça aussi il ya ça aussi mais quand je parle aussi de rôle le phare et les protecteurs évidemment il est protecteur le phare fait c'est pas le phare lui même qui est protecteur il offre des outils pour la protection il offre des outils pour le désengoutement et l'offre des outils pour la prudence et comment on dit le mot ne me vient pas la prévention voilà donc c'est pas que le phare lui-même se lève et vient vous protéger non tant vous ça dépend des informations pour prévenir et c'est pour ça que je vous ai dit il ya trois manières d'aborder le phare soit c'est une consultation sur un sujet donné vous faites les travaux liés vous avez satisfaction ou bien c'est pour aller vous découvrir justement parlons de comment aborder le phare comment est-ce qu'on interprète le phare comment est-ce qu'on était prête le phare on ne peut pas interpréter le phare sans avoir été formé donc il faut forcément être élevé ou être formé pour lui évidemment puisque interpréter le phare demande à recourir aux apologues aux légendes et toutes les informations qu'on a su les à la fois les lettres et les signes qui apparaissent donc ne peut interpréter le phare que celui qui a été formé pour alors puisqu'on parle réellement des divergences observées dans la pratique du phare tout à l'heure vous avez à tu vas poser une question quand même assez pertinente par rapport à l'interprétation du phare on sent que vous faites usage des légendes des lettres du phare des apologues et bien d'autres quelles sont les nuances alors il ya les légendes en fait les gens n'arrivent pas à faire la démarche question net ce qu'il faut juste retenir c'est que autour de l'interprétation du phare il ya les fagbessa un peu comme vous dit les paroles les citations comme la situation on peut comme on peut citer un auteur et là le signe du phare apparaît comme un auteur on dit des magie nom et donc et donc et donc comme si c'était un auteur oui ça c'est les fagbessa il ya également le fagletta où on entre maintenant dans les historiettes on raconte tel animal s'est marié à tel autre il ya eu telle autre situation donc il ya également les historiettes mais il ya également des principes de vie des règles de morale qui sont énoncés voyez donc c'est un ensemble de tout tout cela c'est dans ça qu'il faut justement à l'épuisé et la délicatesse du métier réside donc dans ce que à chaque apparition d'un signe il faut pouvoir aller fouiller dans ce vaste réservoir là pour puiser extrait les informations qui sont en ligne avec le signe qu'on a devant soi et de pouvoir rendre comme cela se doit alors parlons justement des signes quelques exemples de signes et leur signification quelques exemples de signes nous allons peut-être commencer par le premier lorsqu'on parle tchette ou la clevo on parle de biméji par exemple on vous dira au niveau de ceci là de maîtriser votre colère de d'éviter l'alcool on vous dira d'éviter d'avoir des projets trop ambitieux de faire la politique de vos moyens par rapport à abouméji oui vos ambitions on vous dira que vous êtes en duel ou bien que vous serez en duel ça dépend si c'est sur le présent si c'est dans le passé et si c'est sur le futur donc mais on vous parlera de duel avec quelqu'un qui vous dépasse en quelque chose soit en âge soit en connaissance soit en ressources comme on dit spirituelle même financière ou matérielle donc voilà des signes comme le premier qui est le deuxième le deuxième c'est ya kouméji et oui très rapidement avant qu'on progresse bon ya kouméji à ce niveau l'alcool est encore plus prononcé parce que quelqu'un qui trouve ya kouméji sous l'effet de l'alcool il va regresser complètement quelqu'un qui a ya kouméji on lui dira que dans son entourage il ya quelqu'un qui fait un double jeu quelqu'un à qui il fait confiance mais qui en réalité fait double jeu avec lui on dira également à celui là d'éviter de circuler de nuit d'éviter le port du noir d'éviter de dormir dans le noir et on lui dira qu'il ya un défunt qu'il faut retrouver à tout prix et il va tout vrai parce que ya kouméji est axé justement sur ce défunt là qu'il faut retrouver à tout prix et honoré pour avoir un cadre il ne retrouve pas qu'est-ce qui se passe il va pas retrouver des fins qui sont nombreux quand on dit le retrouver les indications les durons forcément à déterminer on peut même identifier celui dont il s'agit la plupart du temps c'est un défunt dont n'a pas fini les cérémonies qui s'est accolée à celui qui a trouvé ce signe là jusqu'à ce que les cérémonies soient terminées et qu'ils puissent rentrer parmi les siens de l'autre côté du voile justement parce que on parle de ce signe là je vais peut-être m'agripper à cela vous parlez de retrouver un défunt on parle de divergence observée dans la pratique du phare il peut arriver que parfois on consulte le phare on a tel signe on prend peut-être la photo on va chez tel prêtre de phare on a telle interprétation on va chez un autre on a une autre interprétation on voit encore chez un troisième on a une autre interprétation et parfois celui qui va consulter confus pourquoi alors avant même d'aller vers le problème que vous avez soulevé je voudrais attirer l'attention sur le fait que les divergences au niveau du phare se présentant presque 5 6 et même 7 points allez-y mais il ya une première démarcation sinon deux que je voudrais d'abord fait à ne pas confondre avec les divergences il ya la masse de ceux qui se sont formés en glanant telle ou telle autre information ça et là est ce qu'ils se sont appellent voilà donc en ce qui se sont autoproclamés beau conne et ceux qui se sont fait former il ya déjà des divergences que dont nous ne pourrons pas tenir compte parce qu'on ne parle pas le même langage c'est un débat de sous il ya une deuxième démarcation il ya le anago phare et le fonds phare dont les pratiques ne sont pas les mêmes donc on ne va pas parler de sa sous forme de divergences non plus lorsque je parle de divergences c'est des gens qui sont dans le même courant par exemple le courant fonds et qui pourtant ne s'entendent pas sur un certain nombre de choses déjà même le positionnement du adjicui et d'accueil qui est ce qu'on doit faire léger de chapelet certains estiment qu'il faut mettre adjicui à droite d'autres estiment que c'est plutôt à quoi eu compris doit rester à droite les premiers au nombre des raisons qu'ils avancent ils disent que le phare est un art divinatoire à partir de ce moment le message qui est détecté c'est d'abord ce qui est à venir et c'est pour ça que le futur que représente justement agi doit être à droite parce que le phare se lie de la droite vers la gauche donc en fait le signe principal il faut aller d'abord voir le futur avant d'aller vers le passé les autres disent qu'à partir du moment où le phare se aller de la droite vers la gauche et qu'on dit passé présent futur le passé donc à quoi doit être à droite ce qui est certain il n'y a pas matière à s'inquiéter puisque nous sommes tout au moins unanimes à reconnaître que c'est la lettre qui est sur adj qu'il faut considérer pour voir si le phare dit oui ou non et c'est là que j'atterris maintenant on vous coupe pas alors à partir la première divergence quelqu'un vous dira que la réponse du phare est positive l'autre dira que la réponse du phare est négative et ça là ne dépend pas du positionnement de l'adj et de la craie pour savoir que le phare le phare pardon a dit oui il faut voir si le signe qui est sûr adj a le pas en termes d'hierarchie par rapport au signe qui est apparu sur à quoi est là pour savoir qu'il ya le pas sur qui il ya une classification hiérarchique des lettres et c'est ça qui ne fait pas l'unanimité dans notre milieu très rapidement dans votre raisonnement je vous coupe pas ne perdez pas le fil lorsque paris de lettres fait aller à quoi l'alphabet du phare l'alphabet du phare il ya coulidie etc il y en a 16 tout à fait il y en a 16 et la manière de les classifier varie d'une cour en griffes d'un courant à un autre j'ai remarqué dans l'ensemble qui a l'unanimité jusqu'au dixième à partir de là les six derniers il ya tout toutes les possibilités possibles de classification c'est ce qui fait que quelqu'un selon la classification dont il relève peut vous dire que le phare dit oui parce que la lettre qui est sûr là c'est pas dans le signe qui est sûr adj a le pas sur l'autre et si vous allez vers quelqu'un qui n'a pas la même classification il vous dit a failli voler à un envoyé donc c'est une question débat d'école au delà de ça il ya le cas particulier de la lettre fou fou c'est la mère de tous les signes je ne vais pas m'attarder sur l'histoire mais elle raconte brièvement que c'est l'attitude turbulente de tchè qui a obligé la maman fou à se retrouver derrière pour éviter que les enfants s'écartent des rangs alors il ya un courant qui dit que fou est la mère de tous les signes et du mot de des lettres du moment que même si elle est en numéro 16 donc la dernière de la hiérarchie comme c'est la maman à chaque fois qu'elle apparaît elle a le pas sur l'autre si en dehors de b qui est leur père certains disent que non ils s'en foutent moment ou pas cette position 16 c'est ça il considère il ya un autre courant un troisième qui dit oui nous on est d'accord que fou est en position 16 mais que c'est la mère donc en journée on donne la priorité à fou mais à partir du coucher du soleil où la mère supposé aller en cuisine elle n'a plus rien à dire ici elle perd sa priorité donc voilà un peu les différents courants qui font que déjà à partir de la vie oui ou non là il peut avoir des divergences à présent lorsque nous rentrons dans les légendes il faut reconnaître que le fameux à l'origine en égypte antique c'était que 16 lettres et c'est en afrique que les corrélations les imbrications ont eu lieu pour que nous en arrivions à 256 ça veut dire que tout à toute pratique arrivé dans un milieu une est géographique donné et naturaliser contextualiser d'une certaine manière ce qui fait que en dehors de ceux qui font des amalgames dans les légendes parce qu'il y en a beaucoup et qui s'embrouillent il ya également des gens qui maîtrisent bien leur art mais compte tenu de leur milieu n'ont pas les mêmes légendes que les gens qui sont d'un autre milieu ou bien d'une autre aire géographique et ça pourrait donner l'impression que celui qui est ici n'a pas donné les mêmes légendes que celui qui est là bas donc il est plus compétent il est moins compétent etc pire il ya des fois où dans une zone donnée les légendes que vous avez sur tel signe ici se retrouve sur un autre là bas voyez donc est ce que pour ça on va dire que la personne ne maîtrise pas son art lorsqu'on sait que le phare lui-même est dynamique je donne un exemple il y avait une légende qui dit que à djinnan kouk de lino moanandji à c'est à dire que l'éléphant ne passe pas sur le pont est ce que c'est encore valable aujourd'hui temps le train passe sur le pont les gens ont parlé en fonction des outils précaires qu'ils avaient en son temps pour construire le pont de façon manuelle et on dit que l'éléphant ne peut pas passer dessus c'était un principe qui était vérifié et qui servait un peu comme on pioche dans les citations pour parler mais aujourd'hui ce n'est plus valable donc voilà ce qui peut expliquer que d'un courant à un autre d'une région à un autre d'un beau canon à un autre les légendes ne soit pas les mêmes mais il ya également la grande masse de ceux qui font du copier coller du coupé coller et qui mélangent tout et qui finalement ne répondent plus à un courant clair il est dans sa pratique il va chez les gens de saval ou il voit quelque chose c'est bon d'emprunter mais faut pas emprunter au point de ne plus avoir une ligne de conduite fixe et la crée un copus par rapport à laquelle on pourrait être identifié cela dit tant que c'est quelqu'un qui est formé on peut dire que ça ne peut pas avoir de l'incidence sur l'efficacité de ses travaux puisque toute pratique répond à un égrégore c'est dans son égrégore celui qui a formé celui qui l'a formé avait déjà pour principe de mettre à djkwila sur tel signe de dit tel tel légende et de faire des sacrifices bien déterminés et qu'on a transmis cela de génération en génération ce fagbasa là avec le beau canon du passé qui nourrissent l'égrégore invisible de ce lieu là l'ont déjà pris en compte comme tel donc forcément quand il va faire ses travaux dans les règles de l'art en respectant ce qu'on lui a appris il n'y a pas de raison que celui qui a sollicité ses services n'est pas satisfactorie j'ai quand même une petite question vous avez parlé tout à l'heure des différents types de fa si par exemple je suis nago ou yoruba et je décide d'aller faire une consultation est ce que je en tant que yoruba je peux aller faire la consultation chez quelqu'un qui a le phare des fonds ou est-ce que le la ce que le fameux prédit de leur côté ne va pas dès que je les mets en application est ce que ça ne porte pas atteinte ou ça ne chamboule pas tout dans la vie de la personne pas du tout la consultation on peut la faire partout la belle preuve en fait nago et faire fonds phare la belle preuve il ya des chrétiens qui viennent faire des consultations de phare pourtant c'est pas leur religion il ya des chrétiens qui vont chez les célestes vous fait la vision c'est pareil vous pouvez faire l'option de votre consultation à tout moment là où il faut peut-être attirer le pas peut-être là il faut attirer l'attention c'est que à partir du moment vous avez pris votre face n'est plus une consultation et que c'est dans le courant nago il faut que tous les sacrifices que vous allez faire à ce phala même le vert rituel répondent à ce même courant c'est tout sinon pour la consultation le problème ne se pose pas et vous verrez pardon que vous avez consulté chez un prêtre à courant nago ou à courant fonds vous verrez que les informations vont se recouper parce que le phare lui même en lui même il est universel donc la question que vous posez c'est un système de vibration donc lorsque vous posez la question le phare répond à obokonon dans le langage avec lequel ils ont de communiquer si par exemple vous même à la maison quand les enfants sont là et que papa et maman ont envie de se retrouver il ya des codes qu'on passe sans que les enfants sachent qu'on parle donc entre deux êtres divins ou non il ya toujours une manière particulière de communiquer vous voyez alors vous avez parlé des légendes des interprétations de ces légendes là et des imprécations et autres est-ce qu'il peut arriver qu'un beaucoup non induisent quelqu'un en erreur c'est à dire par exemple lorsqu'il va consulter pour son mariage lorsqu'il va consulter pour une opportunité d'affaires est ce qu'il peut arriver que le beaucoup non l'enduit en erreur parce qu'il ne sait pas approcher du bon parce que même parmi les formés il y en a qui n'ont qu'ils soient de bons élèves d'accord vous allez permettre rapidement que je rebondisse sur la question de tout à l'heure celui qui a le fond fort en prenant son chapelet lorsqu'il finit de réveiller le chapelet est en mesure de consulter d'anago fa s'il s'y connaît en disant au chapelet à nago mena quand et d'obé en ja c'est pour vous dire à quel point on peut choisir le courant qu'on veut ça ne gêne pas le chapelet d'anago fa peut servir à faire l'autre il faut communiquer lui dit répond moi dans les règles de l'art font répond moi dans les règles de l'art voilà maintenant pour ce qui est des interprétations oui c'est possible parce que une chose est de recevoir le message du fa l'autre est de savoir l'interpréter et c'est là que joue la formation et l'expérience l'expérience et l'expérience parce que quelqu'un qui la personne peut bien connaître les légendes et ne pas être en mesure de les interpréter comme cela se doit c'est à force d'être aux côtés des aînés et d'écouter l'interprétation qu'ils donnent à chaque légende qu'on intériorise et que dès que ceci apparaît la légende vient également de la mémoire avec son interprétation oui j'ai une question qui me vient avant que j'oublie est-ce que en tant que prêtresse si vous avez arrivé une fois par exemple de 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 consulter et les révélations vous paraissent un peu un peu flou c'est à dire chargé de message chargé de message ou flou parce que c'est pas la chargé de message ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup d'informations et parfois ça paraît un peu confus c'est possible c'est possible parce que il arrive que pardon les jumeaux ou les minons interfèrent et embrouillent maintenant tous ceux qui sont beaucoup non c'est à dire on n'est pas au même diapason au fait parce que quelqu'un qui est beaucoup non par exemple et qui en plus s'est manipulé l'énergie des minons est forcément moins influencé par ces dernières antennes de messages que quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas dans leur secret en dehors de ça vous savez que la pratique du phare dans la déontologie on interdit par exemple de révéler des choses par rapport aux sorcières on dit ta maman est sorcière ton épouse est sorcière c'est des choses qui ne se disent pas donc un beau canon qui a l'habitude de dire ce genre de choses elles peuvent vous voiler à interférer mais est-ce que dans la console le phare vous voyez qu'elle est vraiment sorcière ou pas dans la consultation le phare on ne voit pas c'est les signes qui parlent il vous révèle ça oui on le sait il ya certains signes et comment cela vous est révélé comment quelle est la légende qui qui matérialise cela c'est pas une seule légende il y en a beaucoup il ya beaucoup quelques-unes très rapidement on va pas on va pas rentrer parce que si j'en parle quelqu'un qui va trouver ceux-ci là systématiquement va dire que ça révèle que sa maman est sorcière même si ça ne sortira pas de la bouche alors prêtresse une dernière question pour finir lors des consultations on remarque des personnes à qui on prédit de prendre le phare des personnes qui doivent avoir le phare pour avoir une bonne vie pour une bonne suivi une bonne évolution pourquoi on impose à cette personne là d'avoir le phare et qu'est ce que ça change dans leur vie dès qu'ils l'ont bon ça dépend du message que le phare lance si sur les signes apparu le cindy par exemple que en fond dîner un fado c'est le phare qui doit être le mur auquel il va s'adosser pour réussir sa vie il est de bon temps qu'on lui dise d'aller prendre son phare c'est un peu comme quelqu'un qui a tout la main j on lui dit que c'est l'islam c'est à l'islam il faut qu'ils se réfèrent pour avoir la paix donc donc celui là même s'il ne veut pas devenir musulman il achète tout le matériel de prière on fait les signes là dans du kaolin on répand dessus et le matin il peut faire semblant d'être en train de prier à la wakoubar ou pour avoir juste pour avoir la paix il ya d'autres à qui on dit qu'ils doivent devenir beaucoup non ce n'est même pas seulement aller prendre le phare quand vous trouvez par exemple satoula on vous dit que vous devez être obligatoirement beaucoup non et quelles que soient les contraintes de la vie on achète le chapelet la calabasse et tout qu'on vous consacre et de temps en temps vous allez vous asseoir et fait léger fait comme si vous étiez véritablement beaucoup non accompli vous mettez un peu d'eau pour les anciens beaucoup non juste pour avoir la paix donc c'est une recommandation parmi tant d'autres issus des différentes informations qui apparaissent sur les lettres d'une question tout dernière pour conclure vous allez dire regardez droit dans votre caméra il dit quelques mois à l'envoi de nos amis internautes là qui parfois vivent hors de nos frontières sont confrontés à ces divergences observées dans la pratique du fac qu'est ce qu'il faut faire comment s'y prendre lors des consultations alors moi je proposerai que lorsque vous faites la consultation et que le beau connon fait ses recommandations et prescrit ses travaux faites les chez ce beau connon même si vous devrez aller les répéter ailleurs c'est une question de courant c'est une question d'égrégor c'est une question de base déontologique à partir du moment où vous faites une sélection et que vous choisissez votre beau connon presque les prescriptions qu'il fait conformez vous à cela même s'il faut aller renforcer ça ailleurs et ne vous basez pas sur les interprétations pour dire que tel est faux tel n'est pas faux aujourd'hui vous comprenez le pourquoi des choses pourquoi les gens peuvent avoir différents sons de cloche ce qui est sûr si l'intérêt l'intéressé fait les travaux en lien avec le mode de fonctionnement de son courant vous aurez satisfaction merci merci à vous nabou merci je rappelle nous amène tianou que vous êtes prêtresse de fin dignité des cultes zérites endogènes honorienne kamit merci pour ces moments de partage d'informations très utiles pour la vie et la survie merci à chacun pour l'attention portez-vous bien et belle suite de programmes sur ezae tv merci